Si la vapoteuse séduit de nombreux fumeurs ou ceux qui ont décidé d'arrêter, elle peine toujours à convaincre les professionnels de santé. Dans un dernier rapport, l'OMS confirme n'avoir, je cite, aucun doute sur la nocivité des cigarettes électroniques, en particulier pour les cerveaux des adolescents et les fœtus, dont le développement pourrait être altéré. L'OMS ajoute qu'il est encore trop tôt pour connaître l'impact à long terme de ces appareils sur la santé de leurs utilisateurs et de leur entourage, mais elle estime que vapoter accroît les risques de contracter des maladies cardiaques ou d'être victime de complications pulmonaires. Des États américains ont interdit l'utilisation des cigarettes électroniques après une épidémie de maladies pulmonaires qui a fait plusieurs victimes, des décès toutefois liés à une utilisation détournée, avec des liquides contenant une substance psychoactive que l'on trouve dans le cannabis. D'autres pays ont pris des mesures pour encadrer la vente et l'usage des vapoteuses. L'Inde, par exemple, a totalement interdit les e-cigarettes pour des raisons de santé publique et lutter contre les addictions.